Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoile et j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois d'août 2022 pour les Gémeaux. Signes solaires, lunaires, ascendants, Vénus et autres planètes en gémeaux. C'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juillet, que vous êtes en bonne santé. Si vous êtes en vacances, belles vacances. Et on va regarder dans un premier temps avec le tarot Star Child, version française, les énergies des Gémeaux pour le mois d'août 2022. On entre en mois 8, donc connexion, reconnexion, abondance, infini. Tout ce qu'on a préparé, organisé, mis en place en mois 7 au mois de juillet, ça peut se concrétiser, se manifester très rapidement dans la matière. Vous pouvez vraiment réussir vos entreprises, quelles qu'elles soient. Vous pouvez vraiment vous éveiller spirituellement. Vous pouvez vraiment concrétiser, co-créer votre réalité préférée très rapidement. D'autant plus qu'on a un portail énergétique le 8-8, très intense. Et on a eu la nouvelle lune en Lyon le 28 juillet, plus Jupiter est en rétrogradation. Et on a aussi Sirius qui est très proche du soleil. Donc là, création, stimulation, chance, argent, amour, tout est favorisé, tout est beaucoup plus lumineux, tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus solaire. On est dans de l'énergie Yang. Donc on est boosté. Ça bouge, ça se met en place, ça crée, ça vit. Donc on en profite. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Ne forcez pas l'interprétation. Il y aura des messages par d'autres biais. Si ceux-ci ne vous parlent pas, n'en doutez pas. Ok ? Si vous avez besoin d'un tirage, d'une guidance privée personnalisée, de faire réaliser votre thème astral ou votre thème karmique, ou les deux, ou de suivre ma formation Tarot et Intuition en ligne, en vidéo, tous les détails en barre d'infos, comme d'habitude, sous la vidéo. Vous pouvez me contacter par mail si vous avez des questions. Et pour réserver votre thème karmique, puisqu'il y a deux semaines d'attente, donc merci de réserver directement avec moi par mail. Et sinon, vous réservez sur le site. Voilà. Allez, j'ai mot août 2022. Je vous invite à regarder aussi la vidéo de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations utiles et intéressants. Et puis des fois, ça peut vous parler plus que le signe solaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, hop, je dispose ça comme il faut, voilà. Et en dos de deck, on a les annales akashiques, 22. Alors, et la force derrière, super. Donc, que je regarde un petit peu, on a, ouh, on a un couple, ouh, on a une suite, une suite d'épées, là. Reine, roi, as. Je ne sais plus comment c'est au poker, mais c'est pas mal. Le page de coupe, ok. Donc, on a une, deux arcanes majeures, un as. Il y a beaucoup d'épées, hein. Le petit vélo, hein. Le mantra du gémeau, c'est, je pense, j'analyse. C'est la planète Mercure qui gouverne le signe du gémeau. Donc, on est beaucoup dans la communication, dans l'analyse. Ça ne m'étonne point. Donc, on commence le mois d'août avec de belles énergies, avec les énergies de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle est souvent vue, perçue comme étant froide et rigide. Parce que, elle a dû vivre des épreuves difficiles. Donc, elle s'est endurcie. C'est aussi une personne, une énergie, hein, qui permet de décider de trancher. Qui a le mental beaucoup plus clair, qui est utilisé à bon escient. On n'est plus dans les affres de l'ego et du mental inférieur. On est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus clair au niveau du mental des pensées de l'esprit. Il y a eu un shift, il y a eu peut-être un trop plein d'émotions ou une expérience difficile qui a fait que, voilà, on a dû se recentrer dans le mental, dans l'esprit, mais à bon escient. On n'est pas dans la surcogitation. On sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. On sait comment avancer, comment décider. Et on y va. On a des idées et elles sont bonnes et on le sait. Donc, la Reine d'Épée, très belles énergies, un peu dures par moment, mais ô combien utiles et fortes. La Reine d'Épée, elle est forte mentalement. C'est une personne qui a vécu des expériences, qui a tiré les leçons du passé et qui avance en conscience. En étant focus. Et donc après, on a le Roi d'Épée. Donc, ça nous fait avec le page de coupe. Donc, pour certains, certaines, il y a une rencontre, il y a de l'amour dans l'air. Love to love. Il y a... Alors, ça peut être aussi vos énergies. Yin et Yang, Roi et Reine d'Épée. Au niveau du mental, l'harmonie au niveau du mental. Ça peut. Tout à fait. Vous êtes très équilibré. Il n'y a pas de souci. Et vous agissez en conscience, en fonction de. Mais pour d'autres, ça peut vraiment être une rencontre, une relation. Alors, toute nouvelle, toute récente. Si ce n'est pas déjà arrivé, elle va arriver d'ici la mi-août. Et puis peut-être pour d'autres, fin août. Chacun son rythme, chacun sa vie. Mais il y a une nouvelle potentielle rencontre. Un nouvel amour. Donc, un couple d'épées. Qu'on se le dise. Bon, il y a quand même le page de coupe. Donc, c'est très joli. Il y a quand même des énergies de coupe. Il y a quand même des énergies de cœur. C'est une nouvelle relation. Donc, déjà, s'il n'y en a pas, c'est un peu problématique. Mais ça ne va pas être impulsif, irréfléchi. Je pense que ce sera comme vous, une période. Une personne qui a vécu quelque chose, des expériences de vie, qui en a tiré des leçons, qui a appris des choses sur lui, sur la vie, sur les autres. Et qui n'est plus du tout dans le mode de fonctionnement. Un adolescent qui s'enflamme, tout feu, tout flamme, et love, love, et non. Non, non, non. C'est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus stable. Donc, peut-être un couple qui a déjà vécu des choses plus matures émotionnellement. Peut-être aussi plus âgé. Pourquoi pas ? Avec des attentes différentes. Des communications et des conversations différentes. Et ce ne sera pas... un feu de paille. Non. Ça peut être une relation très stable. Parce qu'il y a beaucoup de communication. Attention à ne pas trop rationaliser la relation non plus. C'est de l'amour. C'est des sentiments, des émotions. Ça ne se commande pas, ça ne se maîtrise pas. Il y en a quand même, avec le page du couple, il y a une belle énergie d'amour et de cœur. Parce que c'est nouveau. Mais c'est un couple solide. Peut-être que vous avez des bonnes situations de vie, professionnelles, personnelles, et vous n'avez pas envie de compromettre tout ça non plus. Donc, vous vous posez des questions quand même, vous réfléchissez beaucoup, vous posez le pour et le contre. Ok. Mais point trop d'en faut. Parce que ça peut être très joli. Donc, ne bousillez pas tout avec les questions et les cogitations, quoi. Ok. Et donc, les énergies générales du mois d'août, c'est la SDP. C'est le renouveau. C'est une opportunité. C'est aussi la coupure avec le passé. Comme je disais tout à l'heure, le mental est utilisé à bon escient. On choisit en conscience, on est focus, on est clair, d'esprit. Et donc, du coup, on peut trancher, on peut décider d'aller dans cette nouvelle relation ou pas. De couper avec le passé ou pas. De faire ce qui est bon et juste pour nous ou pas. Peut-être qu'il y a des démarches administratives à prévoir, juridiques, officielles. Peut-être des papiers à recevoir, peut-être des choses à signer par rapport à du pro et du perso. Alors, on a en dos de deck les annales akashiques. Ça peut être, ce couple, un lien d'âme à âme. Quelqu'un que vous retrouvez ou qui vous retrouve dans cette vie, que vous avez connue dans d'autres vies, des vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose ici à apprendre, à guérir, à comprendre avec cette nouvelle personne. Pour couper avec le passé, pour guérir des blessures émotionnelles. Il ou elle peut vous aider. Et vous pouvez l'aider. Je pense qu'il y a un très très beau lien qui peut être fort, renforcé par votre duo. Et par votre guérison mutuelle. Vous pouvez vous aider à guérir mutuellement. À passer un cap. À faire ce qui est juste et bon pour vous. À couper avec le passé. À guérir des blessures. Donc c'est peut-être une âme sœur. C'est peut-être quelqu'un que vous avez côtoyé dans une autre vie. Une âme sœur, ce n'est pas forcément quelqu'un que vous avez aimé romantiquement. Ça a pu être un membre de votre famille ou un ami ou quelqu'un que vous retrouvez dans cette vie. Un lien d'âme à âme. Il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie non plus. Une âme sœur, un lien d'âme à âme, ça peut durer six mois, un an, trois ans, cinq ans, dix ans, le temps de faire le travail. Ce n'est pas forcément fait pour durer toute la vie. C'est pour vous aider à comprendre, apprendre et guérir des choses. Donc là, je le ressens bien comme ça. On a le 7 de cristaux, donc le 7 de pentacles. Tout ce que vous avez semé ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est en train de prendre forme. Vous avez cherché à manifester l'amour, il arrive. Vous avez cherché à vous développer spirituellement, vous éveiller, c'est en train de se produire. Petit à petit, vous récoltez les fruits de votre labeur, ça prend forme. C'est un 7, donc il y a encore de la cogitation. Ce n'est pas encore le truc de fou, mais ça germe, ça pousse, ça prend. Et vous commencez à récolter. Psychologiquement, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Votre challenge, c'est l'impératrice. L'impératrice, donc le numéro 3, l'alignement. L'impératrice, c'est la maman du jeu. C'est les énergies nourrissantes et nourricières, maternelles, maternantes. Donc là, il s'agit de continuer à prendre soin de vous, de continuer à rester focus sur vos projets, sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui vous fait du bien. C'est une gestation, physique ou pas. Pour certains, certaines, par rapport à un couple naissant ou qui arrive, il y a peut-être des envies de fonder une famille, des envies d'avoir des enfants, des envies de bébés. Ou peut-être certaines d'entre vous apprennent qu'elles sont enceintes. Même si c'est une relation qui n'est pas, qui n'est pas longue. Vous êtes assez mûr, assez mature. Vous avez décidé, vous avez choisi. Voilà. Ou pas. Ça peut arriver aussi. 4 d'épée en fin de tirage. Il y a vraiment besoin de prendre soin de vous. Vous êtes encore dans l'action. Il n'y a pas de souci. Vous construisez. C'est stable. Vous reprenez petit à petit le pouvoir, la force. Vous êtes de plus en plus en sécurité. Vous vous sentez de plus en plus en sécurité. Mais il y a quelque chose à guérir, à transmuter. Peu importe le domaine. Il y a quelque chose à transcender, à transmuter. C'est important. Pour pouvoir continuer à avancer. Pour pouvoir ne pas succomber à l'appel du mental inférieur aussi, à l'ego. Pour ne pas succomber dans... Ça y est, ça tombe partout. Dans les peurs. Et pour atteindre cet état de zénitude, de coolitude, de bien-être, d'apaisement. Pour prendre les bonnes décisions. Parce que oui, le mental est utilisé à bon escient. Oui, vous êtes focus. L'esprit est clair. Mais ça n'empêche que de temps en temps, vous vous demandez comment faire mieux. Comment faire plus. Comment faire différemment. Pour obtenir plus. Pour avoir plus. Pour être plus. Etc. Bon ben, on vous dit, il faut prendre soin de vous déjà. Parce que c'est important. Il faut être bien aligné. Cœur, corps, âme, esprit. Il faut être bien ancré. Dans l'instant présent. Il faut vous... Comment je pourrais dire ? Il faut accueillir le nouveau. Le bon et le moins bon. Et puis, il faut vraiment prendre le temps, quand vous avez besoin, de prendre un peu de repos. De recharger les batteries pour revenir beaucoup plus zen. Il faut vous mettre dans votre bulle de protection et d'amour. Pour revenir plus zen, plus apaisé. Et faire les bons choix dans l'amour et pas avec la peur. Et pas avec l'ego. Pas avec le il faut. Ok ? Bon, ce sont de très très belles énergies, les gémeaux. Allez, on prend le petit Le Normand que je ne présente plus. Bien sûr. Si vous me suivez, vous le connaissez bien maintenant. J'ai mis le tirage à choix multiple sur ma page Instagram. Je vous invite à me suivre sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup plus de contenu. TikTok, Facebook, Instagram. Et je vous invite également à me suivre sur mon compte Patreon. Il y a des vidéos exclusives, inédites, du contenu que je ne poste nulle part ailleurs. Si vous aimez ce que je fais, si vous voulez me soutenir, m'aider à vraiment faire de cette activité mon activité principale et vous créer encore plus du contenu VIP et super intéressant. Des lives, des webinaires, des FAQ, des podcasts, ce que vous voulez. Parce que vous pouvez aussi me donner votre avis. Eh bien, je vous invite à me soutenir sur mon compte Patreon. Donc, c'est 5 euros par mois et vous avez accès à plein de trucs super chouettes. Donc là, on a déjà une initiation au pendule et une vidéo spéciale tirage énergie de la nouvelle lune avec tout plein de conseils pour faire vos rituels. Et il y aura bientôt une interview. Donc, merci d'avance, gratitude. Allez, Gémeaux, ça saute, merci. Ouh, il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive. Gémeaux, août 2022. Il y a un cadeau, une surprise, une belle surprise qui arrive. Hum hum, hum hum, de votre autre ou d'une personne que vous aimez ou qui vous aime. Hum hum, inattendu, imprévu. Ça peut être aussi lié au travail. Il y a peut-être des nouvelles. Ou un cadeau, une surprise qui arrive de quelqu'un qui est loin de vous. À distance. Ou à l'étranger. Ou d'origine étrangère. Ou bien c'est vous qui êtes d'origine étrangère. Peut-être vous vous retrouvez quelque part. Peut-être il vous envoie... Une lettre, une déclaration d'amour, un bouquet de fleurs. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'amour. Et donc, peut-être, justement, pour cette période-ci, des énergies de nouvelle lune. Donc, ça peut arriver très vite, ce cadeau. Très, très vite. Un cadeau qui vous aide vraiment à... Comment je pourrais dire ? À surmonter une transformation, une transition. Même si ce n'est pas prévu. Même si ça peut dérouter un petit peu. Même si vous êtes sur vos gardes et méfiants, méfiantes. Ça peut être une solution que vous attendez. Peut-être une proposition d'emménagement. La clé d'un lieu de vie. Peut-être... Une déclaration d'amour. Cette personne vous offre la clé de son cœur. Ou vice-versa. Il y a une nouvelle direction à prendre. Suite à cette opportunité, à ce cadeau, cette surprise, il va falloir choisir. De l'accepter ou pas. Et d'acter ou pas. Même si ce n'est pas toujours le monde des vis-aux-nours. Surtout, arrêtez de tergiverser. N'allez pas au conflit. N'allez pas à la frontale. Oui. C'est une personne bienveillante. Avec qui vous avez vraiment un lien. Comme un peu un fil rouge. Un lien d'amaham. Un lien karmique peut-être. Une personne qui vous aide. Qui cherche à vous soutenir. Qui est bienveillante. Proche ou moins proche. Apparemment, elle est quand même proche. Votre autre. Ou vraiment quelqu'un qui se dévoile à vous. Qui se déclare à vous. Ou inversement. Pour débloquer une situation. Parce que là, je sens que certains d'entre vous, c'était un peu isolé. Il y en a un peu reclus, recluse. Pendant ce passage. Et du coup, ça vous a un peu bloqué. Peut-être au niveau des émotions. Peut-être physiquement aussi. Vous n'avanciez pas. Oui, il y a du changement. Comme je disais tout à l'heure. Pour certains, certaines. Il y a l'envie de fonder une famille. Et il y a le fait de fonder une famille. Il y a du mouvement, du déménagement. Pour la majorité d'entre vous. Et créer un foyer quelque part. On va vers le soleil. Tout devient beaucoup plus clair au niveau du mental. Il y a aussi peut-être un lien des communications par rapport à une institution. Un organisme administratif. Peut-être une mairie. Peut-être un organisme sécu. Enfin, un truc comme ça. Mais il y a la réussite. Il y a la lumière. Il y a la construction. 31, 4. Construction, stabilité. Et oui, c'est par rapport à un prétendant. Quelqu'un de romantique. Quelqu'un qui vous veut du bien pour un nouveau départ. Et qui cherche vraiment à construire quelque chose de stable. D'engagé. À fonder une famille. Et à créer quelque chose de sérieux. Avec vous. Donc, je suis très contente. Parce que ce sont de belles énergies. Les Gémeaux. Et ça arrive rapidement. Allez, on prend l'oracle. Goutte Karma. Et on va regarder. Quels sont. Quels sont. Les messages. Pour les Gémeaux. Août 2022. S'il vous plaît. Plusieurs messages pour les Gémeaux. 2022. Bon, j'espère en tout cas que vous passez un bel été. Que vous en profitez. On se retrouvera très vite. Pour les horoscopes sentimentaux. Je pense la semaine prochaine. Je suis toujours en activité. Mais je prends un petit peu plus de temps. Parce que je suis en famille. Donc, j'en profite. Allez. Les Gémeaux. Aux août 2022. Deux. Il faut commencer d'où vous êtes. Avec ce que vous avez. Et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Et oui. Faites confiance à la vie. Faites-vous confiance. Osez tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Soyez dans l'amour. Toujours. L'amour est la clé. Pas de précipitation. Pas d'urgence. Élevez les vibrations. Et surtout, demandez et vous recevrez. Il est toujours temps de faire votre rituel de nouvelle lune et de poser vos intentions. Bien sûr. Les énergies sont encore très intenses 2-3 jours après la nouvelle lune. Ok ? Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que vous savez, j'adore vous lire. En tout cas, moi, je vous envoie des belles énergies. Je vous souhaite plein de belles choses. Passez un très bel été. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Peut-être sur Patreon. Merci. Namasté.